Musique Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors regardez, aujourd'hui nous avons une petite fée fille qui a décidé d'être avec nous. Voilà, elle a décidé qu'elle était bien là. Voilà, maman s'est installée, elle aussi. Et alors, comment qu'on fait nous ? Allez, au revoir paillettes. Voilà, pour les personnes qui voulaient l'avoir en intégralité, elle a pris une pause. Elle a pris une belle pause. Alors j'espère que vous allez bien mes amis. Je voulais déjà en premier temps vraiment vous remercier pour toute la bienveillance et la sympathie que vous avez témoigné concernant la situation de santé de mon chéri. Donc ça y est, il a été opéré lundi. Donc tout va bien, tout se passe bien. Et donc du coup, normalement il devrait sortir demain parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi 31 janvier. Et voilà, normalement si tout va bien, il devrait sortir demain dans la journée. Voilà, donc tout s'est très très bien passé. Et puis voilà, donc on espère que maintenant les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, voilà. En tout cas, merci pour votre gentillesse et votre soutien. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de soutien et de vœux de bon rétablissement. Bah écoutez, en tout cas ces énergies-là ont été utiles, j'en suis certaine. Voilà, ensemble on est fort et ensemble on est la force, quel que soit le thème, que ce soit dans la santé, dans l'amour, dans la paix. Plus on est nombreux à souhaiter la même chose, plus les choses se réalisent telles que l'on les souhaite. Voilà. Alors, donc je voulais revenir aujourd'hui avec un tirage concernant les nouveaux ingrédients alimentaires, on va dire ça comme ça. Parce que honnêtement, pour être tout à fait transparente, quand j'ai fait mon tirage sur février, j'avais déjà commencé mon tirage. Et bon, je n'étais pas dedans, donc j'ai annulé. Mais en fait, mon intro a été, je l'ai supprimée du coup, mon intro. Mais lors de cette première intro que j'ai faite et qui a été supprimée, parce que voilà, je n'étais pas satisfaite du résultat. En fait, j'expliquais que concernant ces éléments-là, c'était déjà depuis longtemps des composants. Voilà. Depuis longtemps, on a des choses qui ne sont pas forcément spécifiées dans tout ce qui est nourriture industrielle. Je sais que, par exemple, voilà, pour vous donner un exemple, moi, depuis que je suis petite, j'ai mon père qui travaillait, quand il était jeune, dans une usine de confiserie. Et artisanale, pourtant. Et en fait, il m'a toujours dit, je ne mangerai jamais les bonbons verts, jamais de ma vie, parce que le verre est fabriqué avec de la chenille. Et moi, je vous dis, j'ai 52 ans, j'étais peu tiote, donc vous voyez que ce n'est pas d'hier. Voilà. Et donc, je n'étais même pas née, à l'époque, quand il travaillait dans cette usine-là. Et en fait, il ne vaut mieux pas être à l'intérieur et dans les secrets de fabrication, parce que, croyez-moi, ça ne donne plus du tout envie de les manger. Un autre exemple, également, concernant le boudin. Pareil, toujours, mon papa travaillait dans un abattoir. Et en fait, il avait vu comment on faisait le boudin. C'est-à-dire que, quand on saignait les animaux, ça tombait au sol, avec des pentes qui amenaient le liquide dans des rigoles. Ces rigoles étaient piétinées au sol par les ouvriers qui marchaient dedans avec leurs bottes. Certes, ils ne venaient pas avec leurs chaussures de l'extérieur, mais ça n'empêche qu'ils étaient quand même, ils marchaient dedans, il n'y avait pas, ce n'était pas fermé. Et après, ce liquide était réceptionné dans une cuve. Et cette cuve était utilisée pour faire le boudin. Voilà. Donc, vous savez, on ne sait pas comment c'est fabriqué, on ne sait pas quels sont les vrais ingrédients utilisés et de quelle manière cela est fait. C'est pour ça que je comprends votre inquiétude, mais pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. C'est juste une manière de légaliser officiellement les choses. Et peut-être même une manière d'occuper les esprits ailleurs. faire une petite diversion. Vous voyez ? Vous voyez ce que je veux dire ? On fait plein de grands gestes devant pour cacher ce qui se passe derrière. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... Je pense que c'est plus ça. Voilà. Du coup, je vais quand même faire un tirage là-dessus pour voir ce qu'on nous dit précisément. Donc, pour répondre aussi à une abonnée, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de... J'ai validé les commentaires, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Je verrai si je peux répondre ce soir. Ce n'est pas que je... Voilà. Que vous n'avez pas d'importance au niveau de votre... Vos commentaires n'ont pas d'importance à mes yeux. C'est juste que... C'est compliqué en ce moment, voilà. Je n'ai pas trop le temps. Donc, j'ai une abonnée qui m'a demandé où j'avais acheté mes petites fleurs de vie en bois. Donc, c'est du bois tout fin. Voilà. Eh bien, j'ai acheté ça. J'ai payé ça, je crois, dans les 7 euros, les 10. Ce sont des sous-verts à la base. Et j'ai acheté ça sur un site de vente chichi qui commence par Al-I, plus loin, Express. Voilà. Donc, vous trouverez facilement. Vous mettez deux sous-deux verres fleurs de vie, vous trouverez. Voilà. Donc, j'ai voulu m'acheter un plateau de rechargement et franchement, j'ai trouvé que c'était assez cher. Donc, déjà, ici, là, j'ai déjà des motifs de fleurs de vie. Donc, déjà, je m'en servais quand... Là, il a été déplacé parce que je l'ai utilisé. Mais je mettais mes pierres dessus, je mettais mon pendule dessus. Voilà. Je m'en sers déjà comme au rechargement. Mais je me suis dit, pour tous mes jeux, c'est pas plus mal d'avoir peut-être... Comment dire ? Plusieurs unités de manière à ne pas avoir besoin de changer. Voilà. Donc, vous voyez, même, j'en ai... Par rapport au jeu que j'ai prévu d'utiliser, j'en ai plus que ce que j'ai besoin. Voilà. Voilà, voilà. Pour répondre à toutes les questions. Bien. Alors, après ce blabla habituel... Vous savez que je suis une pipelette. Donc, on va commencer le tirage concernant ces nouveaux ingrédients. On va appeler ça comme ça. Les nouveaux ingrédients dans la nourriture industrielle. Voilà. Alors, hop, excusez-moi, j'ai un message. Voilà, j'avais un petit texto de mon chéri. Je lui ai dit que j'étais en train de faire une vidéo. Du coup, il va attendre que je le rappelle après. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant la sécurité sanitaire, concernant ces ingrédients ? Donc, on va les citer une seule fois. Après, je ne les répéterai pas, ce n'est pas la peine. Donc, tout ce qui est à base de sauterelles, de criquets, de verres de farine, d'asticots. En parlant d'asticots, quand on mange... Moi, je sais que je me rappelle, quand j'étais enfant, le camembert, tant qu'il ne bougeait pas sous la croûte, c'est-à-dire qu'il n'était pas infesté d'asticots, il n'était pas encore assez fait. Dans les anciennes générations, c'était comme ça. Il fallait qu'il soit, limite, qu'il se barre tout seul, le camembert. Donc, bon, déjà, on en mangeait. Déjà, voilà. Enfin. Alors, concernant ces nouveaux aliments qui ont été autorisés par une loi à l'UE, ces insectes, ces bestioles-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le plan sanitaire, s'il vous plaît ? Donc, je vais prendre trois mots. Alors, j'en ai un ici. Deux. Et trois. Alors, on nous parle d'engagement. Ici, on a hésitation. Et ici, on a repos. Alors. Moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'il y a les choses qui ont été engagées. Mais qu'il y a quand même une forme d'hésitation par rapport aux personnes qui sont susceptibles d'utiliser ces ingrédients-là. Et que, pour l'instant, ce n'est pas encore acté. Officiellement, on va dire. À part ceux qui le faisaient depuis longtemps, bien sûr. Alors, engagement. On va prendre deux mots de plus pour développer. engagement, méfiance. D'accord. Méfiance, cœur. Alors, cœur, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est sincérité, tout ça. Donc, on nous dit qu'il y a un engagement mais qu'il y a quand même une méfiance par rapport à cette émotion-là, à ce que ça... Non. Alors, attendez. Je crois que ce n'est pas ça. Je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un engagement afin de faire ressentir de la méfiance au niveau des ressentis, au niveau des émotions. OK. Alors, hésitation. Hésitation, défi. OK. Et injustice. Je vais en prendre un quatrième quand même. Alors, pourquoi injustice ? Hasard. D'accord. Donc, en fait, je crois que je suis en train de comprendre une autre lecture. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui a été voté et publiquement annoncé, c'est une manière de créer une méfiance, un sentiment de méfiance pour que les personnes hésitent parce que on sait qu'il n'y a pas de dénomination officielle. Enfin, à moins que je me trompe, peut-être, c'est possible, pour classifier ce composant-là, ces ingrédients-là. Et donc, l'injustice, c'est le fait que ce ne soit pas juste, ce n'est pas quelque chose d'équilibré, quelque chose qui soit régulier. Et le hasard derrière me ferait penser qu'on nous dit que les personnes vont hésiter à acheter des produits tout fait parce qu'il n'y aura pas de garantie de savoir s'il y a ces ingrédients-là à l'intérieur ou pas. OK. Alors, repos, on nous parle d'instabilité. Alors, hop. Et détachement. Voilà, c'est ça, vous voyez. En fait, ça va créer de l'instabilité sur la confiance par rapport à la consommation. Vous savez, quand on achète quelque chose, on ne va pas s'amuser ou on n'a pas l'idée de se dire à chaque bûcher, qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous voyez ? Et du coup, les personnes risquent de se détacher. Soit on se détache, on n'y pense plus, soit on est perturbé par une instabilité au niveau de la confiance. Mais en tout cas, les choses peuvent être mises au repos. C'est-à-dire que ça pourrait être stérile. Vous voyez quand même ? Mais que l'idée pourrait perturber. Alors, au niveau de la santé, est-ce que c'est dangereux pour nous, pour l'humain ? Pour l'humain, on va dire de base qui n'a pas de problème d'allergie. On ne parle pas de ça, on parle d'une personne qui n'a pas de problème d'allergie de base, ni de maladie, ni de pathologie qui ferait que, il y aurait une sensibilité à, voilà. Quelqu'un qui est tout à fait en santé normale. Voilà. Est-ce qu'il y a une crainte de consommer ce genre de produit, ce genre d'ingrédient ? Alors, on a le désir, triomphe, espoir. Désir, triomphe, espoir. Alors, le désir pourquoi, s'il vous plaît ? Ah, le désir sexuel, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que là, on a le couple, le désir dans le couple. Hum hum. Ok. Désir dans le couple, mais pourquoi vous me parlez du désir du couple, s'il vous plaît ? Ah, j'en ai deux. tromperie, clairvoyance. Ah. On nous parle de désir, on nous parle de couple, et on nous parle de, on nous dit qu'il y a une tromperie, et qu'il y a une clairvoyance sur la tromperie. Tromperie de quoi ? De qui ? Assumer la tromperie. Bon, là, vous me perdez. Précisez couple, s'il vous plaît, désir de couple, est-ce que vous pouvez être plus précis ? Agir. Alors, est-ce qu'on nous parle des familles ? Pas forcément le désir dans le couple, mais le désir des choses qui aillent bien chez les personnes, et qu'il faut agir. Il faut agir par rapport à une, à la clairvoyance de la tromperie, et qu'il faut assumer. Assumer quoi, s'il vous plaît ? Oui, il faut assumer. Assumer l'accord. Assumer d'être d'accord. Et d'avoir envie. Oh là là, je ne comprends pas. Bon, triomphe et espoir, s'il vous plaît. Le clan. La sexualité. La tâche. Allez, j'en ai deux. Nouvelle clé. Il ne serait quand même pas en train de nous dire que ce serait un moyen de toucher à la stérilité ou plutôt à la fécondité. Enfin, parce que là, on parle de désir de couple, d'action, donc on pourrait dire la vie sexuelle, peut-être. Là, on nous parle de sexualité, de nouvelle sexuelle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que... Pourquoi on nous parle de sexualité ? En quoi ça concernerait ? Il y aurait une incidence sur la sexualité par rapport à des ingrédients d'origine insectoïde ? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Écoutez, mes amis, on va voir si ça ressort avec les autres... avec les cartes. Parce que là, je vous avoue que... C'est... J'ai un peu du mal à faire le lien dans ma tête. OK. En tout cas, merci aux 152 mots. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Oui, je vais prendre... Je vais essayer d'avoir une réponse. Alors, pourquoi vous nous parlez de sexualité ? On va prendre cinq cartes. Pourquoi vous nous parlez de sexualité avec les mots concernant ces éléments, ces ingrédients alimentaires ? Donc, cette nouvelle façon de se nourrir. on nous parle de morts et de nombres. Oh là là ! OK. Mais encore. De guerre des corps. La guerre, c'est le combat, le combat du corps. La mort du nombre. Moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de la mort. Donc, la mort, c'est la fin. De nombre, de la quantité. Voudrait dire que c'est un moyen de stériliser ou de baisser au niveau de la fécondité. les quatre cartes en dessous. On nous parle de découverte. OK. On a le royaume de l'amour. Donc, le royaume de l'amour, on peut penser la sexualité encore une fois. et le fils des enfants. Je n'ai pas regardé de vidéo parce que j'ai vu que beaucoup de chaînes de voyants médiums et cartômes anciens ont traité la question. le seul tirage que j'ai vu, c'est celui de Véronique d'Indigo Tarot. Parce que dans un commentaire, il y a une abonnée qui m'en a parlé qui m'a dit que par rapport à ce que je disais, elle n'avait pas du tout eu la même réponse que moi. Du coup, j'ai eu la curiosité d'aller voir. Parce que je n'ai pas voulu justement aller voir ces tirages-là. Parce que quasiment toutes les chaînes ont traité la question. Et je n'ai pas voulu parce que je ne voulais pas m'influencer. Et là où je suis d'accord avec Véronique, c'est que effectivement, ça date depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Mais moi, ce qu'on me dit là, c'est un peu étrange quand même. En quoi ça toucherait la natalité par le biais de la sexualité ? OK. On va prendre quatre cartes en dessous encore une fois. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis sur la bonne voie ? le sacré. Le sacré, c'est tout ce qui est naturel, tout ce qui est divin, tout ce qui est normalement intouchable. A priori. Comme l'ADN, par exemple. C'est sacré. Les enfants sont sacrés également. Selon mon point de vue, bien sûr. Allez, est-ce que vous pouvez me compléter la ligne ? La richesse qui est sacrée, d'accord ? Donc la richesse, ça peut être l'abondance. OK. Allez, deux dernières. voyez, sacré Dieu, le divin, voilà, on parle de choses qui sont normalement sacrées, qui ne sont absolument pas modifiables ni on n'a pas le droit d'y toucher, quoi. De façon volontaire, bien sûr. Allez, une dernière. servir. Là, on nous parle de la mort du nombre, donc de la... comment dire ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, une baisse, du coup, puisque c'est négatif sur le nombre, donc une baisse, avec un combat sur les corps. Un combat sur le corps. Quelque chose qui attaquerait le corps avec la guerre. ici, on nous parle de découverte du royaume de l'amour, donc le royaume de l'amour, c'est la sexualité, c'est tout ce qui est intimité. et là, on a le fils. Donc le fils, c'est tout ce qui est les enfants. Et ici, on nous parle du sacré, de richesse, la richesse de Dieu pour servir. Les serviteurs de Dieu. Alors, on va préciser ici. Là, je comprends, là, je comprends, là, j'aimerais avoir une précision. Alors, le sacre, on nous parle du départ. Alors, le départ, ça peut être le commencement, mais ça peut être également quand on part. Ok. La richesse. La richesse de l'homme, c'est ça, hein ? La valeur de l'homme. La richesse de l'homme, la valeur de l'homme. Dieu et terre. Donc là, on parle de tout ce qui est nature, tout ce qui est la terre-mer, Dieu, le divin, le père de tous. Et servir à quoi ? servir dans la connaissance. La connaissance de ce qui sert. La connaissance. Oh, on est tombée, celle-ci. Alors, hop, le commandement. le commandement de la connaissance et du service. de servir. Je vais peut-être... derrière, on a le crime. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour essayer de comprendre mieux ? Je vais prendre le taot. Avec le taot, est-ce qu'on peut avoir une précision sur la dernière ligne, s'il vous plaît ? Donc, départ sacré. On nous parle de contemplation. Compréhension accrue. Je pense qu'on continue là. Compréhension accrue. Est-ce qu'on me dit que j'ai compris le message ? Regardez. Incroyable. Regardez. On a l'enfant dans l'œuf, donc la naissance. Et ici, on a le créateur. Donc, difficulté initiale. Douleur de la croissance. vulnérabilité. Et ici, on a le créateur. Le père. Ça touche au divin. C'est un truc de fou, ça. C'est vraiment... Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu un message à peu près semblable à celui-ci. honnêtement, ça me perturbe là. Parce que, certes, ça existe depuis un petit moment, mais est-ce qu'il ne compte pas comment dire, ajouter une autre catégorie en plus de ce qu'il y avait déjà ? Je vais prendre, tiens, le ombre et lumière. Allez, on va demander à l'ombre et lumière. toujours le même message. Si vous pouvez nous le préciser. On va en prendre au neuf. On va faire un tableau de neuf. On me dit que j'ai compris. Je la laisse de côté, celle-là. Est-ce que ça serait un moyen ? Est-ce que ça serait un moyen ? Je suis en train de comprendre autrement. Est-ce que ça serait un moyen de nous couper de nos instincts, de notre... Est-ce que ça toucherait à notre connexion au divin ? Connexion à la nature, aux choses ancestrales, aux choses... Je vais prendre neuf cartes, s'il vous plaît. Un tableau de neuf. Qu'est-ce que ces éléments qui ont été autorisés par cette loi à l'UE, ces composantes alimentaires, vont amener à la population française, enfin mondiale, parce que ça touche... Donc là, on nous parle de théorie du complot. D'accord. Donc on va nous dire que c'est un complot. D'accord. On a encore la mort. Mais on a les esprits. Est-ce que ça toucherait au niveau de l'esprit ? C'est chelou ça quand même. Parce que vous savez, il y a cette expression qui dit je mange donc je suis. Je suis ce que je mange. C'est bizarre. Là, on nous parle de l'Allemagne. Alors l'Allemagne, ça peut être le pays, ok, mais ça peut être également la hyène qui est de cette origine-là. Voilà. Ça me confie puisque j'ai l'Union européenne dessous qui arrive. Là, on nous parle de militaires, de patriotes. Quel rapport ? Quel rapport ? On nous parle de vérité, de révélation. Et ici, on a Satan, diable et sataniste. Allez, les deux dernières. On a l'Amérique. Donc là, ça peut être l'Amérique du Sud puisque ce n'est pas les États-Unis. C'est l'Amérique. Ça peut être l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Ok. Et là, on a la nature sauvage. Alors, nature sauvage, je l'avais déjà eue dans le tirage de février où je disais que ça pouvait être exotique. Mais est-ce qu'on ne nous parle pas d'être assimilé à... Non, je ne vais pas dire une bêtise pareille. Bon, je vais tout recouvrir. On va voir. Peut-être pas tout. Donc, théorie du complot. Alors, pourquoi est-ce qu'on touche à l'esprit humain, à l'âme ? On nous parle d'augmentation. Est-ce qu'on dit qu'il va y avoir une augmentation de mort ? Parce que la périmide, c'est l'augmentation. c'est l'élévation ou l'élévation des esprits. Bon, je vais en prendre encore une. Célébrité, industrie musicale. Donc là, par rapport à... C'est aussi s'exprimer, le chakra de la gorge. Et bâtiment, construction. Bon, là, je pense que j'en ai trouvé. Il ne vaut mieux pas que je les recouvre. En fait, ça part dans tous les sens. ça, je vais le garder là. Pourquoi les militaires, s'il vous plaît ? On a spiritualité, méditation. On nous parle de patriotes. Alors, est-ce que les patriotes peuvent être considérés comme les résistants ? Parce que dans ce jeu-là, il n'y a pas les résistants. Les patriotes, donc ceux qui sont... qui ont du respect pour leur patrie, donc les patriotes, et qui sont dans la spiritualité. Quelles sont les vérités et les révélations en question, s'il vous plaît ? Des choses qui concernent l'Asie. Mais encore. Les transports, donc peut-être des choses qui viendraient de là-bas. Peut-être qu'on va apprendre qu'il y a des ingrédients qui viennent d'Asie. Ok. Et là, pourquoi le cornu ? J'en ai deux. On nous dit que c'est quelque chose qui est en lien avec le passé et que c'est par rapport aux animaux. Donc, on peut considérer les insectes comme des animaux également. Ok. Est-ce que je peux en avoir une autre pour préciser ? Psychologie, contrôle mental. Bon, ça, ça me fait penser au fait de créer encore une peur, une angoisse, c'est-à-dire dans les choses les plus basiques de la vie, c'est-à-dire la nourriture, se nourrir, se nourrir pour vivre. Donc, à nouveau, un moyen de créer un contrôle mental des peurs, des angoisses à ce sujet, des basses vibrations. L'Amérique. L'Amérique et la Russie. Qu'est-ce que vient faire la Russie ? dictature, prison. Ok, encore une. Médias, informations. D'accord. Est-ce que ça serait, est-ce que là, on nous parle d'Amérique, donc on va dire les, 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 les vilains du dollar, mais, mais, voilà, pas la globalité, mais ceux qui sont pourris, on va dire, qui seraient contre la Russie. là, j'ai du mal à saisir. Allez, j'en prends une dernière, s'il vous plaît. Et maintenant, on a la Chine. On a l'Amérique, la Russie, la Chine. Bon, il n'y a pas la carte de l'Inde ni du, du Brésil, mais, on pourrait presque voir les BRICS. C'est quasiment tout cela. L'Amérique, la Chine, la Russie. L'Amérique, ça peut être, l'Amérique du Sud, ça peut être le Brésil. Donc, bolso. Ok. Bon. Je vous avoue que là, ça ne m'a pas plus éclairée. Si vous avez une compréhension autre, je suis preneuse. Parce que là, je vous avoue que ça part là, dans un autre sens. Et du coup, je n'ai pas compris. À moins que là, on m'ait déjà dit de base que j'avais compris mon analyse était la bonne. Bon. Je vais essayer avec l'oracle lumière voir on va faire un tirage en croix avec l'oracle lumière. Qu'est-ce que vous vouliez nous expliquer concernant ces nouveaux aliments ? L'impact ? Alors, on a l'idée mélancolique. Donc là, c'est les perturbations mentales. le fait d'être perturbés. Ici, on a le travail. Ici, on a l'intelligence. Et ici, on a cadeau et récompense. Ou l'inverse, je ne sais pas. Parce que les deux sont sortis en même temps. Et la synthèse, j'en ai deux. On nous parle d'attente et d'élévation. On nous dit d'un côté la pyramide, il y a l'élévation. Et juste d'un côté, on nous parle de stagnation et d'attente. OK. Alors, en quoi ça peut impacter le corps humain ? Ce genre d'ingrédients dans les aliments ? Alors, sur le travail, sur l'intelligence, sur les cadeaux et récompenses et sur pyramide et l'attente. Alors, ici, on nous parle d'emprisonnement. On l'avait tout à l'heure, la dictature et la prison. en fait, c'est un moyen de nous sentir coincés ou de nous coincer. Travail, rapidité. Il y a des choses qui sont mises en œuvre et qui vont arriver de façon rapide. On nous dit, alors, l'intelligence, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la compréhension. Mais aussi, la capacité intellectuelle. Et là, on nous parle du printemps. D'accord ? Cadeau, récompense. Ici, on nous parle de sagesse. Et là, on nous parle de l'étranger. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que c'est encore un moyen de sélectionner, de faire une sélection naturelle ? Je m'explique. par rapport à la campagne de soupe. Ceux qui ont foncé, tête baissée en disant, c'est génial, c'est ce qu'il nous fallait pour avoir un espoir de survie. Ou ceux qui ont dit, de toute façon, moi, je veux aller au resto, tant pis, je le fais, je m'en fous des conséquences. Ou alors, ceux qui l'ont fait à contre-cœur, donc toutes ces personnes-là, c'est des catégories bien distinctes. Et ceux qui n'ont pas voulu contre, malgré la pression, malgré l'éprivation, malgré l'adversité, qui ont quand même résisté. Une manière de trier. Je ne comprends pas. Je vais en prendre une sur sagesse, cadeaux et récompenses. On nous parle de beauté et de luxe. Ouais. C'est clair que dans la nourriture haut de gamme, il n'y aura pas ce problème-là. On est d'accord. Allez, encore une. Commerce. Bon, c'est du business, clairement. Et la clé du destin. Regardez. La clé du destin. La destinée. Une manière de faire une sélection à nouveau. En tout cas, ça ne nous parle pas de problème de santé à proprement dit. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je vais essayer avec l'Ethela. Allez, on va demander à l'Ethela pour voir si on peut avoir une explication ou du moins des précisions pour essayer de comprendre ce qu'on veut nous dire. oula, celle-là, elle a volé. Manière d'être. Et on a révélation également. Eh bien, celle-là aussi. Tempérance. Écoutez, vous savez quoi ? J'ai l'impression que c'est ça. Tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin par rapport à sa manière d'être. La tempérance, c'est être dans la mesure, ne pas être dans l'excès. On va les garder. On va faire une coupe. Qu'est-ce que cette nouvelle alimentation, ces nouveaux ingrédients dans l'alimentation peuvent créer chez l'humain ? Augmentation de discussion. Donc là, ça revient un petit peu par rapport aux mots. Peut-être une manière d'occuper les sujets de conversation. De ne plus parler des autres choses. Alors, on va laisser ça de côté. Vous ne le voyez pas. Hop, je vais le mettre là. Quelle va être l'évolution de la santé ou du corps humain par la consommation de ces ingrédients ? Quelle est l'évolution de la santé dans le corps humain par le fait d'ingérer ces aliments ? Alors, on nous parle d'égarement, on nous parle de popularité, d'accord, de probité. On a les idées et on a l'inquiétude. Ok. J'en ai deux là. Alors, l'égarement, pourquoi ? L'égarement, on a l'avarice et la fin de tracas. L'avarice, c'est ne pas vouloir donner ou de ne pas vouloir dépenser ou vouloir garder pour soi. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, l'égarement serait l'avarice et que si on n'était pas dans l'avarice, il y aurait une fin de tracas, c'est-à-dire que peut-être le partage des gens qui arrivent, qui ont un jardin, qui peuvent faire pousser des légumes, par exemple. Popularité, imprévoyance. Donc là, on nous dit que ça va être quelque chose qui va toucher tout le monde, mais sans savoir à quel endroit et de quelle manière. Là, on a la probité et on nous parle d'inconduite. Donc là, c'est la générosité excessive, donc une grande générosité et on nous parle d'inconduite. donc là, on nous dit que peut-être ça pourrait être un problème parce qu'il va y en avoir partout de manière complètement surréaliste. Là, on nous dit que c'est l'idée de quelqu'un de méchant, idée d'un homme méchant. Et là, on a l'inquiétude par rapport aux vérités. On a deux cartes encore qui sont complètement opposées puisqu'on a réjouissance et chagrin. est-ce qu'on nous dit que c'est ce qu'ils souhaitent et c'est leur objectif, c'est de mettre des difficultés sur les moyens de subsistance de la population. Une manière de... Oh là là, attendez, je suis en train de comprendre quelque chose par rapport au message parce que j'avais partagé sur Telegram, j'avais trouvé un site qui demande, vous savez, quand on était jeune, on disait je donne mon corps à la science. Voilà. Et en fait, sur ce site, il y avait le moyen de donner son corps pour devenir un engrais ou pour être mangé. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vais le rechercher et je vous le montre. Voilà, mes amis. Alors, le site alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, HMP. Donc, c'est projet de viande humaine pour les gens. Donc, moi, je l'ai traduit parce qu'il est en anglais. Donc, ça s'appelle, regardez là-haut, Human Project. D'accord ? Donc là, il est dit, pourquoi faire un don ? Au fil du temps, la population humaine a augmenté rapidement dans le monde entier, ce qui a entraîné une demande plus élevée de nourriture, en particulier de produits carnés, donc de la viande. Avec cette demande croissante, les terres pour les zones résidentielles sont devenues plus difficiles à trouver et les émissions des fermes ont augmenté chaque année, ce qui rend la vie que nous menons moins durable. Nous croyons qu'en faisant don de corps ou d'organes, nous pouvons apporter un changement en créant d'autres options de consommation de viande tout en abordant la valeur du corps d'une personne. Absorbant la valeur du corps d'une personne. C'est à la fin de ce paragraphe-là. La viande humaine comme source alimentaire. Regardez, je n'invente pas. Hop, pardon. Faits nutritionnels de la viande humaine. Contrôle de la sécurité et de la qualité. Tout votre corps peut nourrir jusqu'à 40 personnes encadrées en gris. Donc là, je vais cliquer sur la viande comme source alimentaire. La pratique du cannibalisme n'est pas rare chez les êtres vivants. Tant dans le règne animal que notre histoire humaine, la consommation de sa propre espèce a existé. Lors de la découverte du nouveau monde, Christophe Colomb a ramené ce qui pourrait être considéré comme une preuve précoce de pratiques cannibales dans la civilisation moderne. Le mot cannibale vient du nom que les Espagnols ont donné aux Caraïbes. Cannibale. Au Caribe, pardon. C'est A-R-I-B-S. Les Espagnols ont accusé la tribu des Caraïbes de consommer rituellement leurs ennemis mais les érudits modernes doutent que cela se soit vraiment produit. Ils spéculent que les Caraïbes étaient engagés dans une bataille anticoloniale avec une foule de puissances européennes. De nombreux historiens soutiennent maintenant que les rumeurs de cannibalisme n'étaient qu'une tactique de propagande des Espagnols destinée à provoquer la peur. Déjà. Mission et vision du don de viande humaine. Afin de sauver la planète de l'impact de notre civilisation et de notre mode de vie moderne, nous devons changer nos idées sur la consommation de nos choix alimentaires. Nous sommes confrontés au changement climatique dû au problème de gaspillage, de pollution, de déforestation et de surpopulation. Ça, c'est un maître mot, la surpopulation. En faisant don de votre corps à la consommation humaine, vous prenez des mesures directes pour aider les autres à atténuer les dommages causés par l'ère industrielle. En consommant de la viande humaine, nous créons un changement à la fois dans notre vie et dans le monde en améliorant la qualité de vie standard dans chaque pays et nous pouvons donner une bonne vie à tout le monde. Regardez, je vous mettrai sur pause, vous verrez, je n'invente rien. C'est incroyable. Bon, je ne vais pas aller lire tout le site. Vous voyez, regardez, quand on développe le menu, on a faire un don. Date de fin et heure de récolte. Liste des donateurs. Il y a dans la liste des donateurs. mon Dieu, on a un homme un homme blanc il y a 450 grammes pourquoi ? Mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Ingrédients 100% viande humaine profil de la viande humaine numéro NL-49 -54 enfin, numéro de série quoi. Et là, on nous dit c'est le bras. Oh, mon Dieu ! Les côtes. Là, on a les... Oh, mon Dieu, mes amis, je suis choquée. Ici, on a les côtes. Ici, on a un bras. un homme maigre, il est précisé. Pays Micronésie. Le premier, les côtes, c'est dans les Pays-Bas. Là, on a un cerveau, mes amis. Mais ce n'est pas possible. Une femme en Équateur, surpoids, mode de vie légèrement actif. Mais c'est incroyable. Regardez, vous avez la liste des morceaux que vous pouvez avoir. Je suis choquée. Et quand vous faites faire un don, voyez, ici, on a pourquoi faire un don, quoi donner, qui peut donner, don vivant. Carte de donneur de viande. Je suis un donneur. Un donateur. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle ? De toucher au divin, de toucher au sacré ? Alors, vous savez quoi ? Je vais reprendre parce qu'on nous parle... Alors, je n'ai pas vu, honnêtement, je n'ai pas été voir la... Je n'ai pas été voir du tout la... Comment on appelle ça ? La loi en question. Mais est-ce qu'il est précisé quels sont les éléments qui seront autorisés à être intégrés dans les recettes ? Vous savez quoi ? Je vais bien rebattre, bien remélanger et on va reprendre l'oracle de la Bible. Je suis désolée, mes amis, je pense que je vais perturber beaucoup de monde avec ce que j'ai comme information. Mais là, maintenant, ça me fait tilt. Ça me fait tilt. En fait, je suis tombée sur une vidéo TikTok où le gars en parlait. Et du coup, j'ai dit « Oh, fake news, ce n'est pas possible, c'est encore un truc, un putaclic. » Voilà. Et du coup, j'ai fait une recherche et je suis tombée dessus, mais je vous avoue que je n'ai pas été fouillée comme je viens de le faire. Alors, j'en ai deux qui sont retombées. Habitat, allez, d'accord. Alors, est-ce que dans la loi de l'union euro concernant les nouveaux ingrédients alimentaires, est-ce que la chair humaine est comprise ? Oula, ça a volé. Donner, justice, arriver, prière, ok. Possibilité de donner, il est possible de donner. Justice à l'animal. Regardez ça, mes amis. En fait, on est en train de nous dire que ça serait faire justice à la cause animale, à la protection animale. Bon, on est d'accord, la souffrance animale est intolérable, on est d'accord, mais... Ou alors que la loi considère notre viande comme celle de l'animal aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Arrivée. Arrivée, chemin. Donc, c'est en cours, c'est en train d'arriver. Oh là là, oh là là, prière, connaissance. Parce que du coup, si vous reprenez le tirage du début où il y a les morts, où il y a le corps, est-ce que ce n'était pas de ça qu'on nous parlait ? Là, je vous avoue, c'est vraiment comme pote de pomme. Mais bon, vous voyez qu'il y a quand même un site qui existe. Je ne l'ai pas inventé. D'ailleurs, je vais vous mettre, je ne vais pas le mettre dans, je ne vais pas le mettre dans le, comment dire ça, je ne vais pas le mettre dans le, voilà, je vous mets le lien ici, que vous puissiez, je ne vais pas le mettre dans la, dans la description de la vidéo. Voilà, regardez, vous tapez, humanproject.com Voilà, et vous le trouverez. Bon, c'est en anglais, il faut le traduire. Est-ce que ce projet fait partie, la viande humaine fait partie des nouveaux aliments autorisés dans l'industrie ? Bon, entre nous, moi, je pense que c'est déjà le cas, mais, bref, mais de là, donner le corps pour nourrir 40 personnes avec son corps, mais, waouh ! Allez, encore allez tomber, celle-là. On a Habitat de nouveau qui ressort. il y en a trop, il y en a trop, là. Mais regardez, mon Dieu, le nombre de morts, la fondation de la femme. Ah, pardon, vous ne voyez pas. le nombre de morts, ça ressort. Pourtant, je les ai bien mélangés. S'il me sort la carte nourriture, parce qu'il y a la carte nourriture là-dedans, dans ce jeu. Honnêtement, mes amis, je ne veux pas créer des peurs, ce n'est vraiment pas le but. À la base, cette vidéo, c'était vraiment pour tranquilliser les esprits, je vous jure que c'est vrai. Mais là, là, je suis un petit peu perturbée quand même. entendre l'enseignement, entendre l'enseignement, l'apprentissage, entendre l'enseignement, alors est-ce que c'est les écoles, on ne parle pas des écoles quand même, ou est-ce qu'on va entendre, parce que tout à l'heure, on avait le chakra de la gorge avec le... Ah là là, ça tombe, ça tombe. Voilà, on repart sur le sacré encore. Tout à l'heure, on avait le chakra de la gorge avec célébrité et le micro, là, vous savez, avec l'oracle ombre et lumière. Allez, je vais en prendre une de plus ou deux maxi et on va terminer ce petit tirage parce que là, je vous avoue que... Waouh ! On a le bien de la vie. Le bien de la vie, le bien, la valeur ou la... Vous savez, quand on dit un bien, c'est quand on possède quelque chose ou un bien immobilier, que la valeur de la vie... bon, on ne m'a pas vraiment répondu, à part ici, encore une fois. Bon, vous savez quoi ? Je vais demander ici, sur la carte de la mort. Est-ce que ces morts seraient utiles ou seraient utilisées comme nourriture ? Comme nourriture. Journée. Donc là, on nous parle d'une question de temps. On a encore le fils, l'enfant. Le temps, encore une fois. rassemblement, maître, allez, une dernière, et agression, guerre. Bon, écoutez, je suis vraiment perturbée, là, j'ai du mal à réfléchir, honnêtement. je ne sais même pas comment je vais nommer cette vidéo, du coup, parce qu'à la base, je suis partie sur tout ce qui était verre de farine et autres sauterelles, mais là, je vais faire une dernière tentative avec celui-ci. Attendez, je regarde parce que j'ai des messages. Allez, est-ce que ce site est concerné par cette nouvelle loi ? Humains, témoins, spectateurs, solidarité, humanoïdes, invasion, extraterrestre. Alors, l'humain, l'humain de campagne, l'humain sain, ou des sources humaines. On nous dit qu'il y a des choses qui, des témoins, la pollution des témoins, la dégradation. En fait, qu'on est témoin d'une dégradation de la nourriture. union, assistance, expérience, recherche, instruction, technologie. OK. Et alien, humanoïde, extraterrestre. On nous parle de la vie. d'une dernière colonne et puis on arrête. On nous parle d'industrie, d'exploitation de l'humain. On nous parle de prison, de punition, de pénitence. La science par rapport à l'autosuffisance, à la biodiversité. Et ici, on nous parle de religion, de spiritualité, encore une fois. Bon, mes amis, je vais arrêter parce que là, j'ai du mal à... Je vous avoue que la tête, elle est en train de bouillonner là. Allez, vous savez quoi ? Je vais demander au pendule. Alors, je vais tourner l'écran pour que vous voyez bien. Alors, fais-moi un grand oui. Voilà, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Fais-moi un grand non d'avant en arrière. Fais-moi un oui, pas tout à fait précisé la question. Et là, on part en diagonale vers là-bas. Très bien, merci. Tu peux t'arrêter. Est-ce que la consommation de viande humaine fait partie de la loi sur la diversité des ingrédients alimentaires tels qu'insectes et autres vers ? Est-ce que la viande humaine pourrait faire partie ? Oh, mes amis, j'ai un oui. Quelle horreur. Est-ce que nous avons déjà, est-ce que j'ai déjà ingéré sans le savoir de la viande humaine dans des aliments industriels ? Oh, my God. Est-ce que ces dons de corps pour nourrir l'humanité va se développer ? On a un oui. Incroyable. Bon. Qu'est-ce que je pourrais demander sinon ? Est-ce que les conséquences de cette nourriture d'origine humaine agissent sur notre corps ? Est-ce que cela peut provoquer des maladies auto-immunes ? Est-ce que ce serait la raison pour laquelle nous avons des maladies auto-immunes de manière assez étendues et nombreuses ? Alors, on a le oui et le non. Précisez la question. Est-ce que le fait de consommer de la viande humaine provoque des maladies auto-immunes ? J'ai encore oui et non. Est-ce que chez certaines personnes, la viande humaine en consommant de la viande humaine ? Est-ce que ça provoque des maladies auto-immunes ? Donc, chez certaines personnes, oui. Mon Dieu ! du coup, il va falloir que je regarde un... Il va falloir que je regarde ça, cette loi de quoi elle parle. Bon, mes amis, je vais arrêter la vidéo. Du coup, je ne sais pas si je vais mettre cette vidéo en ligne parce que ça pourrait vous perturber et ce n'est vraiment pas le but de la manœuvre. Le but, c'était vraiment de tranquilliser un petit peu les esprits. Bon, écoutez, je... Est-ce que je dois publier cette vidéo, mettre cette vidéo en ligne, mes amis, s'il vous plaît ? J'ai un oui. Alors, attendez, j'ai posé la question autrement. Est-ce que je peux ? Parce que devoir, ce n'est pas la même chose que pouvoir. Est-ce que je peux mettre cette vidéo en ligne ? Oui. En même temps, vous savez quoi ? Ça me fait penser au titre de la vidéo concernant cette alimentation-là d'Indigo Tarot. elle a appelé ça Soleil Vert. Sa vidéo s'appelle Soleil Vert, est titré Soleil Vert. Et Soleil Vert, c'est un film des années 70, enfin 70, début 80, je crois, où en fait, les gens pensaient qu'arrivés à 40 ou 50 ans, je ne sais plus, ils allaient partir pour le grand voyage et qu'ils allaient vivre dans un endroit paisible avec l'abondance, en soleil, en lumière, avec la nature, parce qu'ils vivaient dans des endroits très glauques, tout gris, sans lumière, toujours humide, avec le froid, tout le monde habillé dans des vêtements sombres et gris, pas de couleur, pas de... Vous voyez ? Et en fait, je revois toujours l'image où ils faisaient une fête quand on atteignait un certain âge, parce qu'en fait, il y avait des ramassages et on les amenait dans un grand endroit et en fait, ils pensaient qu'ils étaient libérés de ce fardeau de vie qu'ils avaient dans un quotidien difficile où ils étaient nourris uniquement par des galettes vertes dans le soleil vert, d'où le soleil vert. Et en fait, on s'aperçoit, sans spoiler le film, je suis désolée si vous comptez le voir, mais en fait, à la fin du film, on se rend compte que les gens qui avaient atteint une limite d'âge rentraient dans une espèce de... comme une espèce de sarcophage en verre, un peu comme des capsules de... Comment on appelle ça ? Ah, je suis perturbée, je ne trouve plus mes mots. Une espèce de capsule où les gens s'allongeaient avec un dôme en verre où on leur mettait un gaz pour les endormir et en fait, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir partir dans ce monde magique et merveilleux et en fait, on les endormait pour les transformer en galettes vertes. Et en fait, ils ne le savaient pas mais ils se nourrissaient des gens qui étaient... qui avaient atteint une limite d'âge, qui étaient plus productifs parce qu'ils ne pouvaient plus travailler à l'usine et tout ça. Oh, mon Dieu ! Alors... Bon, mes amis, écoutez, je m'excuse par avance si je vous ai perturbée, c'était vraiment... Mais je ne vous jure vraiment pas. Mon objectif, c'était vraiment de... de vous tranquilliser, d'apaiser un peu les esprits qui s'étaient un petit peu enflammés sur la question. Et là, waouh ! Je pense qu'il faut que vous repartiez en arrière de la vidéo, revoir les cartes, en coupant le son, juste voir les cartes et voir ce qui a été dit, en fait. Mais je n'avais pas compris ça. Et c'est après coup que j'ai compris. Mes amis, je vais vous laisser, je vais vous embrasser. et encore une fois, voilà, j'espère que ça ne vous perturbera pas plus que de raisons, parce que de toute façon, que faire, à part devenir autonome au niveau... D'ailleurs, on l'avait avec le politiquement incorrect, l'autosuffisance, c'est-à-dire ne plus manger des choses toutes faites, ne prendre que des choses qui sont cultivées par nos soins, prendre des poules si on a un jardin, et pour les personnes qui n'ont pas de possibilité de faire pousser des légumes et d'avoir des poules, de penser à ces personnes-là quand on a les capacités de le faire. Et ce qui est drôle, c'est qu'hier, je suis allée faire des courses et que j'ai acheté énormément, des courses en ligne, j'ai acheté énormément de graines, de semences, de légumes. J'en avais pas mal que j'avais récolté de mes dernières récoltes, des tomates, des... Comment on appelle ça ? Ça y est, j'ai perdu le nom. C'est un potiron tout allongé, là, ça y est, j'ai perdu son nom. Qu'est-ce que j'ai ? Des courgettes, des aubergines, des poivrons. Mais j'ai rajouté des choses que je n'avais pas. Des melons, de la salade. Voilà, pas mal de choses qui font que je n'avais pas de... Voilà, j'ai prévu de faire un grand potager. Mais si je peux aider en donnant autour de moi ce que j'ai pas besoin d'avoir, même si je vais arroser mon entourage évidemment de tout ça. Mais voilà, je pense que c'est ça. Il va falloir qu'on soit... qu'on soit... qu'on s'entraide pour être plus dans la garantie de manger sans. Voilà. Très bien, mes amis. Bon, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada